bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les sagittaires et ascendant sagittaire pour le mois de juillet j'espère que vous allez tous toutes et tous bien que vous êtes prêts à profiter de cette période estivale je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne et j'accueille avec plaisir les nouveaux éditeurs je rappelle ici qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens pour vous peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre peut-être qu'au moment où vous regardez ça ne vous parle pas et ça viendra plus tard si ça n'est pas le cas regardez peut-être votre signe ascendant et puis si vraiment sur les deux ça ne vous parle pas c'est que nous ne sommes pas connectés aux mêmes énergies et je vous envoie vers mes confrères consoeurs alors pour vous au mois de juin on avait un choix important un choix important au mois de juin donc nous allons voir qu'est ce que ça vous donne sur ce mois de juillet si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant alors on est parti j'ai pris deux cartes du tao pour avoir l'ambiance générale votre état d'esprit principal ou le fil conducteur sur ce mois de juillet pour vous amis sagittaire et on a l'approche ici donc on gravit quelque chose on monte des états pour aller vers le l'épanouissement vers le rafraîchissement vers quelque chose de de sain et on a la commissure des lèvres donc on est dans l'expression ici on a envie de parler de beau on a envie de parler de de nos rêves de nos aspirations de nos avancées de qu'est ce qui nous fait évoluer il y a vraiment quelque chose au niveau de la fraîcheur ici j'ai des des cerisiers en fleurs japonais sur la gauche et j'en ai ici sur le visage de ce personnage donc il ya une évolution intérieure qui apporte une évolution extérieure c'est à dire que vous changer intérieurement et que ce changement que vous avez fait ces derniers temps vous permet de vous exprimer différemment et d'exprimer différemment vos désirs ce vers quoi vous voulez aller il ya l'idée d'être accueillis chaleureusement dans un nouvel espace ou avec de nouvelles personnes il ya une certaine fluidité dans les rentrées les sorties d'argent vous avez une influence vous êtes reconnus pour vos valeurs et pour votre capacité de communication beaucoup de communication ici la commission des lèvres c'est vraiment l'importance de la voix de l'expression de conseiller sans vouloir imposer c'est à dire que voilà vous vous exprimez par vos valeurs mais vous n'imposez rien et c'est ça qui est reconnu c'est un côté humble de votre part donc vous êtes dans l'optimisme ici de progresser chaque jour dans la bonne direction ou de profiter chaque jour de ce que la vie vous offre et d'être contenté de l'abondance qui vient vers vous on est dans le repos dans la détente également de profiter des moments de pause d'évasion de bien-être ouais vraiment axé sur la santé le bien-être alors que vous imposez enfin c'est pas ça c'est qu intérieurement vous êtes dans cet état de bien-être et du coup vous l'imposez à votre corps et dans vos actions tous les jours imposés dans le terme fort c'est pas très très pas négatif voilà vous avez un un point sur les autres par votre sagesse par votre humilité et par le poids des mots vous arrivez à instaurer l'équilibré ok c'est très beau très beau ami sagittaire ici alors on va voir comment ça se retrouve dans les différents domaines on commence par le domaine affectif et relationnel pour ce mois de juillet à mis sagittaire alors ça parle de rupture ici l'univers et on a le coeur inversé ok donc justement on parle de rupture mais je pense que ça n'est pas une rupture douloureuse c'est vous avez fait vous vous avez fait vous faites le point avec vos désirs ce que vous souhaitez intérieurement est ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur est ce que on vous rend autant que vous donnez là j'ai l'impression que c'est l'univers les synchronicités qui font en sorte de vous faire séparer des situations qui ne sont pas équitables ok donc soit la rupture elle est faite de votre propre chef parce que vous vous estimez parce que vous êtes dans vous ne voulez pas rester dans un état de stagnation ou de de déséquilibre et par cette vous vous honorez par ce point de vue et vous décidez de vous même de quitter des personnes ça peut être amical sentimentale familiale tout ce qui vous touche et mono émotionnellement tout ce qui va venir ici vous faire perdre votre estime personnelle et bien c'est fini justement soit c'est de votre propre chef que vous décidez de couper avec certaines personnes soit c'est l'univers ici qui va vous qui va vous imposer de vous imposer ou imposer dans certaines situations de rompre avec un cadre qui n'est pas équitable avec vous ok pour d'autres on peut avoir le retour d'une personne qui était partie qui vous a laissé tomber mais entre temps justement vous aurez fait ce travail de reconnaissance de vous même de votre estime personnelle et vous vous serez rendu compte que la personne n'était pas sincère qu'elle n'était pas loyal d'où ce coeur imposé vous avez compris les choses vous ne remettez pas en cause les sentiments que vous avez donné à cette personne mais vous savez que voilà ça n'était pas partagé où ça n'était pas sincère et donc vous reconnaissez ça mais vous êtes en paix avec cette décision ok donc ici c'est bien la reconnaissance de votre estime personnelle qui doit être mis en avance et je pèse mon mot dans le jeu doit parce que c'est l'univers la vie qui l'impose ok donc c'est plutôt doux pour vous parce que vous êtes égale à vous même vous reconnaissez certains fuyants de certaines personnes de votre entourage et alors soit vous laissez partir soit vous partez vous même vous ne vous laissez pas abusé ok alors c'est un mois important émotionnellement et sentimentalement affectivement parce que justement ça va vous permettre de vous recadrer de vous placer exactement là où vous devez être alors en premier lieu avec votre estime de vous mais également ça va bouger les lignes pour vous mettre sur la voie qui vous correspond le mieux c'est à dire que par cette étude que vous avez fait de vous même cette estime que vous vous apportez vous vous faites en sorte de bouger les lignes où l'univers fait en sorte de bouger les lignes pour vous apporter des personnes ou des situations qui correspondent à vos vibrations actuelles et du coup qui seront aussi dans votre dans l'estime de vous c'est à dire dans le même partage que vous voilà vous serez amené à rencontrer des personnes qui sont plus sur le même état d'esprit que vous la même philosophie la même vibration c'est beau ça et malgré tout vous ne perdez pas la foi en la possibilité de sentiment véritable c'est à dire que vous ne tombez pas dans l'esprit de vengeance ou dans l'esprit de devenir aigri non vous êtes encore dans cette ouverture vous êtes plutôt dans l'idée j'ai donné je n'ai pas reçu à la hauteur très bien je mets fin à cette situation et je m'en retourne vers des possibilités qui m'offriront ce que j'ai offrir voilà c'est ça dans l'état d'esprit d' équilibre et d' équité on était dans l'instauration de l'équilibré si alors pour le domaine matériel et concret ça va être du coup votre travail votre activité question financière question matérielle on à l'automne ici la patience et alors on a la sexualité mais qui est tombée inversée ok donc ami sagittaire on va plutôt parler de projet ici qui vous demande de vous dépouiller de quelque chose ou qui vous a demandé le sacrifice de quelque chose ou pour lequel vous avez encore un bilan à effectuer ok donc il ya peut-être un équilibre financier à faire vous avez peut-être à récupérer une somme d'argent pour pouvoir mettre en place un projet à l'automne ça vous demande du coup de la patience et cette carte de sexualité inversée va dire que vous ne pouvez pas actuellement réaliser vos désirs voilà que ça vous demande un laps de temps donc soit pour vous dépouiller quelque chose soit pour faire le bilan de quelque chose ok alors ça peut être aussi cette séparation un qui vous demande de voir la votre quotidien différemment à la baisse probablement puisqu'avec la carte de l'automne on perd ses feuilles donc voilà mais l'idée de devoir s'organiser alors si vous quittez le logement il ya peut-être des questions logistiques à mettre en place pour se reloger par exemple ou pour d'autres questions niveau professionnel on vous dit vous n'êtes pas bien dans votre n'est pas au top dans votre condition pro ou dans votre activité il ya l'idée qu'il vous manque quelque chose alors il vous manque quelque chose probablement parce que vous avez changé de cet état d'esprit que vous êtes dans cette estime de vous peut-être que jusqu'à maintenant vous travaillez dans des conditions que vous tolériez que vous acceptiez parce que c'est comme ça on peut rien y faire faut bien le faire c'est comme ça là et là comme vous êtes réestimé vous dit ben non non là ça me correspond vous commencez par agir sur le domaine affectif mais vous savez que dans les semaines mois à venir la carrière votre quotidien où vos activités vont devoir changer aussi parce que ici vous êtes dans une insatisfaction et vous avez besoin de faire bouger les choses vous avez besoin de quitter quelque chose là encore mais ici du coup ça vous demande un délai un peu plus un peu plus loin peut-être parce que vous trouvez pas actuellement même si vous faites des recherches à côté vous ne trouvez pas quelque chose qui vous corresponde vraiment qui vous fasse vibrer ok question financière il ya certainement quelques dépenses à faire qui vont vous demander du coup de remettre plus tard un désir quelque chose que vous souhaitiez vous obtenir sur ce mois de juillet et bien il ya l'idée de mettre un petit peu ses plaisirs et ses désirs de côté pour pouvoir enfin faire face à une dépense à des frais sur ce mois de juillet pour certains on parle de véhicule véhicule ou quelque chose qui est en lien avec un déplacement qui qui vous impose des dépenses ouais alors avec la sexualité inversée ça n'est pas seulement la sexualité dans le cadre matériel ici c'est peut-être ça peut être le désir de ce que vous souhaitez acquérir obtenir et donc tout 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 il ya peut-être rien qui vous branche qui vous qui vous plaît finalement vous n'arrivez pas à trouver quelque chose dans les activités actuellement quelque chose qui vraiment vous dynamise actuellement sur juillet dans les activités parce que au niveau des contacts et des rapports on est dans l'accueil ici vous êtes bien vous êtes vous êtes bien entouré il n'y a pas de souci mais vous êtes en train de réfléchir en tout cas à comment changer votre quotidien comment changer de taf par exemple de travail peut-être d'activité et de trouver quelque chose qui vous passionne mais on vous dit que voilà il ya peut-être cette notion d'attendre de devoir patienter peut-être par rapport à un préavis aussi qu'il soit professionnel ou qu'ils souhaitent de bail il ya peut-être l'idée d'un préavis en tout cas il ya quelque chose à organiser qui demande de la patience dans le domaine immatériel amni sagittaire donc là on est dans votre côté spirituel votre fort intérieur vos rêves votre inconscient votre état psychologique on a ici l'énergie les frères et illusion ok on a encore ici l'idée d'avoir donné beaucoup dans une collaboration dans un couple dans dans une histoire d'avoir donné beaucoup et de vous être trompé ou d'avoir été trompé par l'autre 1 donc ça vous a ça vous a sûrement beaucoup fracassé mais ça aussi beaucoup aidé à vous estimer à comprendre votre valeur ok donc du coup vous avez envie de passer à l'action à vous êtes dans cet état des deux bougeottes alors à moins que ça soit le le mental ici un qui vienne un peu trop vous perturber attention à ce qui ne vous pousse pas dans des situations qui ne vous correspondent pas ne fait pas les choses par impulsivité on est là peut-être qu'une personne de votre entourage peut vous avoir alors entourage proche parce qu'avec cette carte des frères on est quand même soit dans la fratrie soit dans la sororité soit dans des personnes que vous considérez proche un égal égal un peu comme là-haut mais je pense que vous avez appris là à ne plus autant donner et de ne plus faire vous considérez que vous ne ferez plus confiance aveuglément surtout si il ya beaucoup de pression si on incite fortement vous incite fortement à aller dans une direction et que vous avez des doutes et bien écoutez vous n'allez pas dans la précipitation et n'acceptez pas le forcing ok pour d'autres ça peut être effectivement des actions concrètes de quelqu'un de proche ici un frère sœur ami qui vous permet de lever le voile sur une situation de d'y voir plus clair et de faire tomber des masques ici des mensonges des non-dits des choses floues donc c'est quelqu'un qui vient vous pour vous apporter son aide son soutien de manière active et concrète pour disons qu'on vous donne des preuves cette personne vient vous apporter des preuves que vous êtes dans le flou dans la décision on a neptune ici neptune dans son côté négatif c'est justement les illusions les déceptions des choses des contours qui ne sont pas très clair voyez ça reste nébuleux c'est exactement ça ok donc ça peut être aussi ici le fait de ce quand vous avez un doute sur une situation d'aller chercher des preuves concrètes justement où vous demandez des preuves concrètes si par exemple quelqu'un vient me faire une proposition qui semble merveilleuse en disant mais si tu verras c'est génial c'est super bla 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 et bien demander des preuves concrètes vous avez la possibilité de ne pas rester dans le flou si vous demandez des choses tangibles ok dans tous les cas vous êtes capable de mettre en action un peu au tac au tac c'est à dire que vous avez une prise de conscience ici une éclaircie quelque chose qui qui vient tout d'un coup prendre un sens et bien vous êtes capable de mettre en action tout de suite d'agir immédiatement pour mettre en place ou pour vérifier l'éclair de génie que vous venez que vous aurez ok donc plusieurs cas de figure ici soit vous êtes rallie par quelqu'un de proche soit quelqu'un de proche vous aide à y voir clair dans une situation nébuleuse ok mais dans tous les cas vous avez la possibilité de faire bouger les choses en dans de mettre en action des choses pour pour avoir les éclaircies nécessaires ou pour régler une situation avec une personne qui vous a trompé alors dans ce sens là la rupture l'automne l'énergie ok cette rupture vous y avez pensé depuis l'automne dernier ça fait un moment on va dire que ça fait à peu près six mois que vous êtes rendu compte de quelque chose que vous étiez peut-être dans l'attente dans l'espoir ou que vous avez mis un certain temps à faire le travail de compréhension de la situation et là voilà comme je vous dis vous avez l'idée de génie et paf vous la mettez à l'action la personne en face de vous va pas comprendre parce que justement c'est quelque chose qui une erreur qui a été commise disons il ya un certain temps ou que vous avez mis le temps de maturer et là d'un seul coup d'un seul bon allez ça y est on passe à l'action maintenant c'est fini tu vas arrêter de te moquer de moi je tourne le dos ou alors voilà vous dites les choses dites les choses clairement et pas de retour en arrière c'est clos ici l'univers la patience les frères on vous dit à c'est beau ça on vous dit justement que en faisant ce ménage en vous débarrassant en faisant le oui le ménage le propre vie de dans votre entourage qui vous a causé du tort des déceptions ou qui a essayé de jouer de vous ça sera pas le même degré la même intensité pour tout le monde ne vivra pas la déception de la même manière ni la séparation de la même manière mais on vous dit que voilà en faisant le vide le ménage c'est à dire autour de vous vous laissez la place pour les bonnes âmes celles qui vous sont destinées celles qui vous respectent au même niveau j'en ai parlé tout à l'heure déjà pour laisser la place justement à ces personnes d'arrivée et on a encore des personnes de la famille des familles d'âmes donc si c'est sentimental qui vient vers vous ici avec de la patience de la patience donc on a l'automne ça peut être en contre courant automne pour quelque chose qui s'approfondit pour l'hiver par exemple mais dans tous les cas voilà ça va demander quelques mois pour rencontrer cette personne le temps que l'univers justement je vous ai dit fasse bouger les lignes vos lignes mais également faire bouger les lignes de cette personne ces personnes voilà pour que ces lignes se rejoignent ensuite on a le coeur inversé donc la sexualité inversée et l'illusion ok donc il ya vraiment l'idée ici de mettre au côté de côté temporairement ses sentiments ses désirs sa libido parce que le temps de se remettre de cette de cette désillusion en fait voilà c'est à dire que vous mettez un peu en stand by le temps de finir de de vous nettoyer de vous purifier de ces énergies de doute de blessure on se donne le temps de guérir de ces blessures aussi et donc voilà vous les vous mettez de côté un sur juillet vous n'êtes pas avec ça du tout c'est vous vous réparer tout doux tout doux émotionnellement pas trop de désir bon la libido on oublie et puis voilà faites le point là dessus pour bien clarifier nettoyer purifier votre état d'esprit et profiter des bonnes choses celles qui vous qui vous poussent vers le haut et vous permettre de bien retomber sur vos pieds et d'atteindre calme intérieur la prospérité et puis ce sentiment de vous serez dans un moment donné dans un sentiment de gratitude envers vous envers d'autres personnes et envers l'univers de vous avoir finalement ouvert les yeux sur cette situation sur le fait que vous manquiez d'estime par rapport à vous voilà pour vous amis sagittaires et ascendants sagittaires pour le mois de juillet et bien je vous souhaite une très belle libération et n'hésitez pas à commenter ne serait-ce que pour le donner et recevoir je fais ces vidéos gratuitement donc un petit like de remerciement ça donnera l'équilibré je vous souhaite un très beau mois de juillet une belle guérison et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao